bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des onigilis et je vais vous montrer comment faire des onigilis de A à Z c'est à dire que je vais vous montrer comment cuire le riz mais également comment assaisonner les onigilis bien sûr on peut faire des natures mais ici on va réaliser deux types de onigilis celui avec des furikake donc un mélange avec de l'algue et d'autres assaisonnements et également un autre avec de la mayonnaise et du thon mais bien sûr de la mayonnaise spicy donc la mayonnaise épicée avec du silacha c'est vraiment très facile et vraiment délicieux et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette il vous faut 360 g de riz rond japonais 400 milliers d'eau il faut en fait 200 milliers d'eau pour 180 grammes de riz à savoir qu'une tasse de riz d'un autocuiseur à riz fait 180 grammes de riz il vous faut un oeuf une queue à café de moutarde une pincée de sel 100 milliers d'huile neutre une queue à soupe de silacha une boîte de thon environ 140 grammes des graines de sésame torréfié du furikake et des feuilles de nourri donc dans un premier temps on va se laver les mains vu qu'on va laver notre riz il faut bien évidemment des mains propres donc on lave bien les mains voilà maintenant prenez un saladier et on va y diverter le riz et maintenant on va laver le riz et enlever l'amidou donc on peut prendre le riz et le frotter directement en frottant donc les grains entre eux sinon moi je fais également différemment et je vais frotter les grains directement entre eux en faisant un mouvement circulaire avec la main et maintenant on déverse d'eau et on va refaire ça encore quatre fois il faut laver le riz au moins cinq fois au total pour avoir une eau assez claire et au bout de la cinquième fois on remplit le saladier d'eau et on va laisser tremper les graines riz pendant 15 minutes pour mieux les cure par la suite pendant ce temps on va réaliser notre mayonnaise piquante et notre thon mayonnaise donc prenez un petit bol et on va casser un oeuf et récupérer le jaune d'oeuf soit en transvase d'une coquille à l'autre ce que je fais soit on utilise des mains ou un ustensile et voilà on ajoute la pincée de sel et la queue à café de moutarde ici c'est de la moutarde à l'ancienne on mélange un peu et on va battre ça au batteur électrique on va ajouter de l'huile par filet et par plus de quantité et on va donc émulsionner le tout donc on ajoute un filet d'huile et on fouette ah oui pour que ça prenne bien utiliser un oeuf à température ambiante vous verrez ça prend mieux et on continue à ajouter de l'huile et vous voyez ça monte bien et la mayonnaise prend bien et voilà notre mayonnaise est prête le petit test on ajoute maintenant une cuillère à soupe de silacha et on mélange pour rendre le tout bien homogène et voilà c'est bon le petit test trop bon et voilà le résultat pour notre mayonnaise piquante maintenant prenez un bol et on y dépose le thon et on va imiter le tout à l'aide d'une fourchette il faut bien imiter ça invitera d'avoir des gros morceaux à l'intérieur du onigili par la suite et voilà maintenant pour 140 g de thon on ajoute normalement 4 cuillères à soupe de mayonnaise en fait ça fait toute la préparation donc on met toute la mayonnaise et on mélange tout pour bien répartir la mayonnaise et rendre tout homogène voilà et voilà le résultat et on met ça au réfrigérateur pour le moment maintenant que notre riz a bien trompé on déverse l'eau et notre riz est prête à cuire on transvase dans une casserole et on y verse les 400 millilitres d'eau on porte le feu à feu fort sans couvrir dès que ça bout on répartit les grains si besoin on recouvre et on passe le feu à un feu en dessous du feu moyen il faut que ça frémit quand même et on va cuire à couvert pendant 12 minutes au bout de 12 minutes on coupera le feu et on laissera cuire à l'étouffée pendant cinq minutes avec la chaleur résiduelle et au bout de cinq minutes c'est cuit le riz doit être cuit mais un peu plus collant que la normale pour qu'on puisse façonner des boules de riz maintenant on transvase dans un bol large et on va laisser un peu refroidir le riz et l'aérer attention il faut travailler le riz quand il est chaud ou tiède mais pas froid pour confectionner les onigili donc on aère et c'est prêt à être utilisé pour notre premier onigili mettez du riz dans un bol on y dépose une cuillère à café de mélange furikake on prépare un bol et une sel et on mélange l'algue à saisonner et le riz soit on fait ça seul soit on ajoute d'autres éléments comme des graines des énormes torréfi ce que je fais d'ailleurs ici et on continue à mélanger le tout pour rendre tout homogène une fois cela fait on se lave les mains bien sûr oui encore une fois de toute façon en cuisine on passe son temps à se laver les mains voilà maintenant pour le montage on se mouille les mains et on prend du sel avec son doigt cette quantité largement suffisante et on se frotte les mains maintenant on récupère le riz assaisonné on récupère donc tout le riz voilà et avec la paume de la main gauche à plat et la paume de la main droite incurvée on façonne un triangle comme c'est un triangle on tourne l'onigili facilement et on continue à le façonner en lui donnant la forme sans le comprimer si vous comprimez trop ça rendra le riz pâteux et ça on ne veut pas et voilà il ne reste plus qu'à mettre la feuille de nori et c'est prêt pour un autre type d'onigili le classique on fait la même chose on mouille les mains et on met un peu de sel on prend un peu de riz et on façonne notre onigili cette version est la plus simple mais la plus efficace si on fait un bento par exemple voilà et on met la feuille de nori et voilà c'est prêt pour le troisième au thon à la mayonnaise on commence par les mêmes étapes on mouille les mains et on ajoute du sel on prend du riz et on étale le riz sur la main on prend une cuillère à café de thon voilà donc on en est au centre et soit on n'a pas assez de riz et on recouvre la garniture d'une autre couche fine de riz et on façonne notre onigili soit on avait assez de riz dans notre main et on aurait simplement eu à rabattre le riz vers le centre et on façonne donc l'onigili voilà on ajoute la feuille de nori et voilà et pour finir on va juste coiffer l'onigili du thon mayonnaise pour le différencier des autres et voilà on sait donc ce qu'on va manger voilà pour nos onigili donc on a ici au furikake nature au thon mayonnaise piquante et maintenant le petit test trop bon et c'est bien garni à l'intérieur et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà j'espère que sur ça vous a plu et comme je vois très simple à faire alors au niveau de l'assaisonnement des onigili vous faites comme vous voulez c'est à dire que vous pouvez faire nature avec du sel bien sûr mais sinon vous pouvez utiliser du furikake déjà tout fait bien sûr qu'on achète dans le commerce mais vous pouvez également faire du furikake vous même d'ailleurs ça sera l'objet d'une prochaine vidéo et sinon on peut utiliser bien sûr du umeboshi c'est vraiment délicieux il s'agit des prunes salées ça c'est ce que j'ai fait récemment et en fait c'est vraiment délicieux mais il faut aimer les prunes salées et sinon si vous réalisez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous notifier de la mise en ligne de mes prochaines vidéos et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à mettre sur ses comptes tout à instagram et facebook à soutenir la chaîne hey little jean et moi je vous dis à très bientôt bye